Bonjour, je suis Frédéric Longépé, je suis le directeur commercial et marketing du comité d'organisation des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. Ma définition du lobbying commercial est à l'inverse du lobbying politique, c'est essentiellement une communication d'influence et contrairement à des idées reçues, il ne s'agit en aucun cas de pot de vin, de dessous de table. Cela vise essentiellement à bien identifier, bien connaître la cible que l'on cherche à toucher et donc ça permet de plus efficace d'un point de vue commercial et d'atteindre les résultats fixés par l'entreprise. Est-ce qu'un commercial doit être un bon lobbyiste ? La réponse est oui. Il est important pour un commercial d'être au courant des interlocuteurs qu'il rencontre, d'être au courant de l'entreprise qu'il souhaite prospecter, qu'il souhaite démarcher, ne pas uniquement chercher à vendre lorsqu'il rencontre son contact, mais agir avec énormément d'empathie et gagner la confiance parce que sur le long terme, ça se révèle beaucoup plus efficace que d'être dans une approche commerciale trop agressive, trop régulière. Est-ce que le lobby est une technique qui a été utilisée par le comité de candidature à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris ? La réponse est oui. Évidemment, contrairement à la candidature pour organiser les Jeux en 2012, où le comité de candidature s'était probablement trompé de cible en essayant de convaincre les Français, au lieu des 100 personnes qui décident au sein du comité international olympique, les anglo-saxons ont été beaucoup plus pragmatiques et ont réussi à convaincre ces personnes clés. Et en 2024, nous avons compris le message et avons été beaucoup plus performants. Et ce sera l'occasion du débat de ce soir. Sous-titrage ST' 501